Mesdames et messieurs taureaux, bonjour ! Voici le tirage de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023. Allez, pour les taureaux, comme pour tous les signes, Mercure est trop grave le 23 août. Et nous avons Saturne qui est en opposition avec le soleil. Donc, voilà, encore des mouvements planétaires où il faut nager dans les eaux troubles, voyez, un petit peu. Mais en tout cas, pour les taureaux, il y a quelque chose de certain qui est en train d'arriver et qui est alors chez vous et que c'est très présent, c'est l'indépendance. Allez, on va voir un petit peu avec les tarots de Bisconti. Donc, c'est la carte qui va nous suivre tout au long du jeu. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, les taureaux ? Hop ! J'ai la lune. J'ai un taureau sensible, un taureau intérieur. Taureau qui est en lui. Un taureau, même un petit peu perturbé pour certains taureaux. Ok. On tourne autour de quelque chose, les taureaux. D'accord. Donc, c'est cyclique. Un moment, ça va. Un moment, ça va un peu moins. Ok. Allez, on va voir un petit peu au niveau du jeu. C'est la lune qui nous accompagne, en tout cas, pour cette deuxième quinzaine. Ce qui me fait dire que sous la nouvelle lune, pour moi, c'est la lune de l'action, la nouvelle lune de l'action. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se fait. On me garde bien en tête que, pour moi encore, les taureaux, c'est l'indépendance qui est en train de pousser petit à petit. On a besoin d'être indépendant. Et indépendant, c'est pour pas mal de choses. On a même des taureaux qui sont en train de récupérer, tout comme mes gémeaux. Peut-être, on a fini de payer un crédit, on a fini de payer une maison. On a besoin d'être propriétaire. On a besoin d'avoir à soi. Plus de créances, plus de... Je l'ai vu. On est plutôt là-dedans. Allez, hop. Ok. Pour les taureaux. Donc, avec l'oracle des fées et des lutins. J'espère que vous allez tous très bien, les taureaux. On y va. Mais on me tourne sur un problème. Ok. Allez, le troc. Bien. Je continuerai ma carte. La fée des miroirs. Les fées des miroirs. J'ai ce troc qui est là, les taureaux. On est en train de réfléchir à quelque chose de très sérieux au niveau achat ou vente. Vous voyez ? On est même en négociation. Comme je vous disais au début de la vidéo, il y a quelque chose qui vous tracasse. Par rapport à... Pour solutionner une vente ou un achat. Alors, soit ça prend du retard. Soit c'est pas comme vous le voulez. C'est pas gagnant-gagnant. Et ça, c'est pas bon. Surtout si vous, vous êtes perdant, c'est encore moins bien. Et donc, vous êtes en train de réviser votre tactique. Alors, votre stratégie, en fait. Vous réviser avec cette fée des miroirs. Les fées des miroirs qui sont là. En vous passant un message. C'est-à-dire que... Alors, ceux qui sont en vacances, les taureaux, si vous avez un problème de calcul, on va dire, c'est plutôt vers là, un problème de calcul, quelle est la chose, la meilleure à faire pendant ces vacances ? C'est de se reposer l'esprit. Le problème ne peut pas se solutionner de suite. Mettons. Voilà. Il ne peut pas se solutionner de suite. Donc, on l'écrit quelque part. On le met quelque part. Alors, moi, je le fais en général tous les matins. Je me fais un petit carnet, des choses à faire. Je marque aussi les choses qui me tracassent. Et quand j'ai une idée, je marque à côté. Voilà. Peut-être qu'il faut faire ci. Peut-être qu'il faut faire ça. Peut-être voir comme ci. Peut-être t'appeler telle personne. Peut-être... Vous voyez, faire ça. Donc, tous les matins. Dès que j'ai l'idée, moi, c'est plus tôt le matin. Et on met de côté. Parce que pour les vacances, vous avez besoin de vous décharger mentalement. Donc, vraiment, on met de côté. Si vous n'êtes pas en vacances et que vous êtes dans le jus, que vous êtes vraiment là-dedans, on reprend ces stratégies. C'est-à-dire, on change de stratégie. On change de stratégie pour être beaucoup plus à l'aise avec cette négociation, avec ce troc. Ça peut me parler aussi d'un travail. Peut-être qu'il y avait des propositions, il y avait des promesses, il y avait des choses. Et puis, vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'est pas tout à fait comme vous le souhaitiez. Bien. Après, vous voyez, vous, par rapport à votre intérêt, je veux dire, on peut lâcher du lest aussi. Bien sûr, la négociation, c'est ça aussi. Lâcher du lest sur des choses minimes pour vous et qui peut mettre d'accord tout le monde. Mais en tout cas, vous méritez, et c'est ce que l'effet de miroir peut-être vous influe, vous le méritez. Vous méritez quelque chose où vous avez travaillé longtemps dessus. OK. Donc, on n'oublie pas ça. C'est-à-dire, de léser, bien sûr. On met de côté, on concilie, voilà, OK. Mais il n'est pas pensable, en tout cas, qu'avec tout ce qui a été fait, ceci n'arrive plus à une perte qu'au gagnant. Vous voyez ? Donc, surtout, léser, oui, mais pas trop. Je veux bien donner un peu. C'est la négociation, en fait. Je veux bien. Il ne faut pas trop m'en demander non plus. On est vraiment là-dessus, le taureau. Et puis, j'ai l'hiver. Et ça, je l'ai sorti aussi, les taureaux pour vous, enfin, pour un tirage privé. Il y a quelque chose qui se fait en hiver pour vous, les taureaux. Donc, si c'est un troc, alors la maison, bien sûr, les compromis, tout ça, c'est trois mois. Vous voyez, c'est ce temps, en fait, que ça met pour pouvoir arriver cet hiver à quelque chose de bon. Alors, on va regarder un petit peu plus avec les cartes. On va descendre le jeu. Mais ça me parle beaucoup d'argent, là. Ça me parle beaucoup de finances. On solutionne quelque chose. Donc, dans ces deux semaines, on reprend sa stratégie de départ. On essaye de voir pour une fortune, enfin, une fortune, une bonne fortune, en tout cas, pour cet hiver. OK. Donc, c'est une négociation à long terme. On va voir. On va voir un petit peu. On va voir un petit peu ce que ça me dit. Hop, ça me dit là. OK. Allez. On y va sur ce troc. Oh, oui. Oui, 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 oui. Alors, on a la haute tour dessus. On ne déroge pas. On a un charisme incroyable, le taureau, face à cette négociation. Vous voulez que ce soit stable. Vous voulez que ce soit viable. Vous voulez. Et ça, le salé. C'est-à-dire que votre projet, vous l'avez travaillé. C'est-à-dire que vraiment, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Mais vraiment, changez peut-être de stratégie ou de tactique si vous voyez que… Alors, ce n'est pas une question de temps, là. C'est plutôt une question de… Par rapport à un interlocuteur ou des interlocuteurs que vous sentez qu'ils ne sont pas encore là, en fait. Ils ne sont pas encore prêts ou n'importe. À l'extérieur, ne bougez pas. Vous restez sur votre… Alors, ça parle de personne autoritaire, mais vraiment en ce charisme. Restez là-dessus. N'allez pas dans des sentiments de… de demande, de quémander ou de pitié ou de… Non, non, non. Là, moi, je veux quelque chose de juste. En fait, c'est ça. Vous voulez quelque chose de juste par rapport à ce proc. Et restez dans votre stabilité. C'est-à-dire que même si l'autre en face vous dit… Oui, mais alors, si je n'ai pas ce que je veux, ben, je n'achète pas. Ne dites pas… Oui, bon, ben, ça va, je vais encore faire un effort. Hop ! On reste… D'accord, je vous répondrai plus tard. Vous voyez ? Laissez ce temps-là. Restez une personne forte en face en disant… Non, moi, je ne déroge pas. De toute façon, ça se décante. C'est type. Allez, fais des miroirs. Oui, sens du sacrifice. Il y a un travail qui a été fait, les taureaux. Alors, ça peut vous parler aussi en amour ou en famille. Vous voyez, par rapport à vous, mais il y a quelque chose où vous êtes sacrifiés et vous vous dites avec la fée des miroirs, c'est ça. Je suis allée, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Il y a peut-être le bout. Ça y est, c'est le bout. C'est-à-dire que j'ai fait tout ce que j'avais à faire et je me rends compte où ça ne marche pas. Et là, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin dans ce que je peux donner, ce que je peux faire. Voilà, parce que j'ai fait ma part, en fait. Vous estimez que votre part est faite. Ou... où il y a quelqu'un, en tout cas dans votre famille, au niveau amical, enfin, premier cercle en tout cas, qui fait beaucoup l'effet miroir avec vous. C'est-à-dire que vous vous voyez en cette personne et tout ce que vous lui dites, c'est ce que vous vous dites à vous-même, en fait. Donc, il y a des personnes comme ça, miroir. Tout le monde l'est, plus ou moins. Enfin, ça dépend du moment, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, on est en train de vous faire voir qu'avec sincérité, vous êtes très sincère avec vous-même, les taureaux-là, qu'il y a peut-être quelque chose qui a été un grand sacrifice et que vous êtes allé jusqu'au bout et que vous avez fait... Vous voyez, alors je ne vois pas de fin, je ne vois pas de finalité, ou n'importe, il faut plutôt quelque chose qui, encore une fois, qui arrive sur cet hiver. Donc, on va voir la carte sur cet hiver. Ah ben oui, c'est la clé. C'est ça, c'est la clé. Ouais, c'est la clé. L'hiver, c'est quand dans trois mois ? C'est tout le travail que vous faites là. Tout ce travail-là, dans trois mois, ça se solutionne. Donc, plutôt en période d'hiver. Donc, on reste droit dans ces boîtes. On ne bouge pas. On reste droit. L'effet miroir, bien sûr. Gardez vos informations pour vous. On n'est pas du tout bavard, le taureau. Pas du tout. Pas du tout. Alors, avec tout ça, il y a quelque chose aussi. Je pense qu'en hiver, on va avoir un grand repos pour certains taureaux. C'est le repos du taureau. Ça veut dire. En plus, j'ai la lune. Donc, on n'oublie pas cette lune qui est là. On intériorise beaucoup les taureaux. Et on vous demande patience, en fait. C'est ça, en fait. Les réponses, les nouveaux départs, les portes ouvertes. Portes ouvertes, pardon. Ce serait plutôt en hiver. Mais tout le travail accompli. Donc, vous avez trois mois. Alors, il y a même des taureaux, je vais le dire, mais de se donner à fond pendant trois mois sur quelque chose. Et on parle encore d'indépendance. Sur quelque chose qui vous tient à cœur, à fond dedans. Et ça s'ouvre et toutes les réponses se seront donc début de l'hiver. OK. Allez, je vais voir un petit peu avec le bébine si je continue. Le jeu, en tout cas, c'est ce qui me vient là au niveau du jeu. Elle est là, elle va. Continue. Hop et hop. Allez, on y va. L'eau. J'ai l'eau. C'est très lunaire, votre jeu. J'ai l'eau. Patience. Patience. Alors, patience et surtout force. Force en vous, les taureaux, pour arriver à votre objectif. Financier. Je parle beaucoup de finances. Il y a peut-être à faire quelque chose à une porte ouverte pour ces trois mois pour peut-être financièrement se remettre. Bien. OK. Je vais voir là la découverte. On découvre des choses sur soi qu'on ne savait pas. On découvre des choses sur les autres qu'on ne savait pas non plus. Ça me parle aussi de voyage, de découverte, l'eau, le bateau, le tour lunaire, toujours dans la lune. Quelque chose de lunaire. Est-ce qu'il y a quelque chose de cyclique ? Oui, parce que là, je veux dire, on est en été, après l'automne, après l'hiver. OK. Je dis trois mois, mais la paix, une paix certaine début hiver. Il y a une paix certaine. Alors, c'est tout, cette paix, cette clé qui s'offre à vous, c'est un travail d'hiver, d'automne en fait. Allez, automne, fin été, automne. Alors, j'aimerais vous dire de vous mettre à fond. Après, attention, on s'aménage du temps aussi. On s'aménage du temps, les taureaux, mais on est la tête dans le guidon là-dessus. Il y a une réponse qui se fait, je dis trois mois, c'est quatre, je veux dire. Et ça vous donne un temps aussi, parce que peut-être que vous aviez ce sentiment d'urgence et vous dites qu'il y a du retard, il y a ça, mais en fait, non. Il est nécessaire, ce n'est pas un retard, proprement dit, c'est encore une fenêtre de temps, pour être plus gagnant ou en tout cas, pour que la porte soit plus ouverte et que ça vous amène à une paix. Enfin, à la paix. Alors, pour ceux qui, que quelque chose est tracasse, mais vraiment, sachez que la paix est là. Et il y a ce travail, donc continuez en fait sur votre chemin, parce que c'est ça, c'est l'eau, c'est le bateau qui voque sur l'eau. Malgré les tempêtes ou n'importe, on continue, on continue, nous on doit aller là-bas, on va là-bas. Vous voyez ? Même si vous allez de découverte en découverte et que peut-être il faut changer votre positionnement ici et ça, mais en tout cas, le... 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 dans le courant de ci, de ça pour revenir à la terre qu'on s'est promise en fait, en gros. D'accord, ok. Ok. Et quelque chose de très très beau arrive donc au début d'hiver et la paix surtout. La paix, la tranquillité, alors ça me parle financièrement beaucoup, je vois financièrement que ça parle beaucoup. Bon. Ok. Allez. Bien. Donc il y a un travail à faire pour se sortir d'une situation et en plus une situation avec un nouveau départ, c'est-à-dire que vraiment on part sur un... Oh, tout autre chose en fait. Ok. Allez, je me récupère ma lune. Alors, lune sur la lune. Très lunaire votre jeu, très très lunaire. C'est beaucoup en vous, c'est beaucoup votre force à vous, c'est beaucoup vous qui vous en sortez de ça, vous voyez ? Et vous n'en sortez que grandi finalement les pourrons. Alors, sur cette nouvelle lune, le 16. Pour moi, c'est le passage à l'action. Est-ce que c'est là qu'on a ? Ah, j'en ai deux. Allez, je prends les deux. Il y a encore la clé. Il y a encore... Il y a une porte à ouvrir d'abondance quelque part et c'est de par votre travail, votre force, votre patience, votre façon de vous remettre en question, de pouvoir voir si vous le capitaine du bateau, là, je ne peux pas dire mieux, et vous fonctionnez aussi par rapport au cycle, c'est-à-dire que vous... S'il faut s'adapter, on s'adapte. Si vous voyez, mais il y a quelque chose qui se déverrouille de vraiment fort pour vous, les taureaux, je vais le garder, ce tirage, pour le mois d'août. Voilà, on verra donc cet hiver, mais il y a quelque chose déjà en automne, vous verrez qu'il y a... Il y a quelque chose qui avance et ça vous... Alors là, on n'est plus dans... On est vraiment dans un niveau supérieur du taureau et c'est peut-être à travailler maintenant, en fait. C'est maintenant... Donc, on ne procrastine pas si on peut, là, pendant 3-4 mois. On se réénergise si on est en vacances. Alors, réénergisez-vous bien. Si on ne l'est pas, pareil, on se réénergise quand même. Il y a quelque chose à faire pour vous de bon et qui vous ouvre une très bonne porte. Oui, un travail, une liberté aussi. Peut-être se libérer de quelque chose complètement et ça crée une abondance. Dès que vous êtes libéré de ça, en fait, ça crée l'abondance. Ok. Allez, je vais regarder la petite carte qui vous accompagne, les taureaux pour cette deuxième quinzaine, mais en tout cas, il y a un travail à faire. Ok. De petits luxes. Cette carte, ça t'apporte des expériences et un environnement luxueux. Des expériences. Alors ça, vous allez en vivre, les taureaux, des expériences. Tenez incarné quelque part, c'est toujours bon de marquer les expériences. Des petits luxes, des petits plaisirs de vie. Alors ça, le taureau aime être beau. Il aime dans son image. Il aime ça. Il aime être à l'aise. Il aime dans le confort, mais dans quelque chose, je ne vais pas dire luxueux, mais vous aimez le beau. Donc là aussi, pareil, on se fait beau. À l'extérieur, on est toujours très, comment dire, sûr de soi, même si à l'intérieur, ça travaille. Eh bien, ça travaille, mais restez sûr de vous et surtout, ne flanchez pas si on vous dit « Ah ben non, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, je trouve quelqu'un d'autre. » Vous voyez ? Même si au fond, on meurt de grave. Eh bien, c'est pas grave. Restez dans l'image et surtout, il y a plein d'expériences qui arrivent vers vous. Alors, dites-vous que c'est cyclique. Il y aura un moment où ça ira, un moment où ça ira un peu moins, un moment où ça va être très bien, un moment où ça sera moins bien. Comme le bateau sur l'eau, en fait, c'est ça. Donc, quand on prend un bateau, oui, on a beau regarder la météo, mais des fois, il peut y arriver des trucs. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, on reste, je me suis fixée donc ce terrain-là et j'irai jusqu'à ce terrain, en fait, malgré les tempêtes. OK. Allez, écoutez. Pas mal, ça, c'est pas mal. Alors, ça me parlait, il y a des choses qui m'ont vite, je trouve, parce que les premières quinzaines me parlaient beaucoup sur l'automne, la deuxième quinzaine me parlaient beaucoup sur l'hiver. Il y a un gros travail de fond qui se fait. OK. Allez, écoutez les taureaux, si vous avez aimé la vidéo, on partage, on s'abonne, on commente, c'est gratuit et ça fait du bien. Je vous embrasse très fort et puis faites-moi les retours comme vous allez me le faire. Beaucoup en message privé, vous pouvez le faire aussi en commentaire en dessous. Mais je dis, bien sûr, message privé, pas de soucis, ça me fait plaisir. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada